salut bonjour je vais vous traduire une interview d'un membre d'un groupe belge d'ufologie appelé bufoc et ils ont des contacts avec les ovnis et ils pratiquent en angleterre en belgique et en hollande aux pays bas il est sur le champ ufologique depuis longtemps mais là ils sont regroupés depuis 2010 2011 et ils font des sorties avec des observations nocturnes et des études de crop circle dans le white white shire chaque année ils vont en angleterre étudier les crops sur place ils ont des instruments pour authentifier les crop circles je répète ils ont des instruments pour authentifier les crop circles je répète ils ont des instruments pour authentifier les crop circles il ne délie pas qu'il ya des faux contraire maintenant ils ont même les moyens de les repérer avec des instruments bon donc ça fasse évoluer les consciences merci il ya donc des vrais et des faux s'il y avait 90% de faux les 10% de vrais doivent poser des questions dans l'esprit des gens si 90% des observations d'ovnis sont fausses ou sont explicables ou sont terrestres les 10% qui restent doivent vous interloquer de vrai donc ils ont un appareil qui leur permet de mesurer les anomalies biophysiques dans un crop circle le mieux c'est d'étudier un crop circle frais bon il ya les deux pages de ce qu'ils nous montrent là parce que il ya d'autres variables à constater si ça a été fait à la main vous voyez que les brins sont cassés on fait des lectures électromagnétiques l'électrostatisme l'électro magnétisme les ondes radio les micro ondes radio enfin micro ondes les cavités explosées dans les grains eux mêmes ou dans les tiges elles mêmes il ya des tiges qui sont explosées d'elle même depuis l'intérieur c'est expliqué parce que l'eau qui est contenue dans la plante suite à l'exposition à quelque chose d'extérieur se dilate et explose la plante on va aussi constater le pourcentage de grains qui sont explosés par rapport aux autres si vous avez 10% des grains qui sont explosés des tiges qui sont explosées ça pourrait être naturel quoique ça reste étrange maintenant si vous avez 70% des tiges qui sont explosés il a commencé à réfléchir différemment on étudie aussi le phototropisme c'est à dire le les grains continuent à se développer à la lumière dans la position qu'ils ont donc ils finissent par se redresser je pense qu'à partir du moment dit il où vous avez 40% des des plans qui sont coudées personne ne peut faire ça de manière naturelle c'est un phénomène extérieur d'autres font monter la barre à 60% mais il est bon de parler aux fermiers parce qu'en général ils perdent de l'argent dans ces affaires là et quand ils finissent par vous dire que la veille ils ont vu des lumières quel genre de lumière c'est intéressant si vous décrivez que les animaux si la basse cour enfin ou leur chien chat agissait de manière anormale étrange c'est à noter aussi bien sûr et si en plus d'un coup il n'y a plus aucune manifestation dans le champ c'est à noter aussi parce qu'évidemment ça c'est pas le cas dans le quand c'est des crop circle maker qui sont dans le champ en train de de bâtifoler de faire du l'hand art d'autant plus que souvent il ya plein de touristes après il ya plein de curieux qui viennent visiter l'endroit et que ça abîme les champs avoisinants on enquête même pour savoir si des fermiers ne seraient pas mis d'accord pour gagner de l'argent avec ce moyen là vous savez qu'il ya des fermiers qui font après faut payer l'entrée sur le champ donc c'est normal quoi ils se rémunèrent du blé perdu bon encore personnellement les grains là ils poussent ils sont meilleurs ils sont plus riches ce grain là particulier je mets pas la coopérative je le garde pour la famille quoi carrément quoi en plus l'année suivante la terre est toujours différente et le grain continue à pousser de manière meilleure c'est à dire il est il ya plus de grain il est plus riche enfin bon en fait le fermier il perd pas vraiment surtout que quand c'est des vrais crop circles les blés sont pas cassés les plantes sont pas cassés et elle continue de pousser donc de produire par contre faut le faire à la main là plus ou moins mais voilà c'est pas perdu et c'est meilleur non bon mais il ya des aussi des fermiers qui donc font payer pour ils sont pas conscient de ça à la limite ils mélangent tout tout leur grain et donc on a vu un crop circle où il y avait une myriade de signaux différents de dessins différents comme ça avait été écrit en une langue galactique et c'était en fait une opération publicitaire maintenant sur place il ya un musée du crop circle quoi je veux dire les gens ils ont fait en sorte que l'ouverture de leur musée soit connue bon ils avaient loué les services d'artistes je suis presque sûr aujourd'hui avec des tondeuses les gps un google earth vous faites des dessins au centimètre près quoi enfin centimètre j'exagère à peine mais c'est un des moyens avec lesquels moi je différencie moi c'est les bordures des dessins sont d'une netteté incroyable incomparable quand ça a été fait de manière inexpliquée les iti quoi ou les iti ou les militaires mais en tout cas une technologie inconnue qu'on maîtrise pas nous électromagnétique genre qui arrive à qui est une portion de micro ondes pour faire chauffer les nœuds et les tordres mais pour détendre tous du même côté là il ya il ya quelque chose d'intéressant il ya un ordre fractal qui va se distribuer à chacun des brins normalement et ça permet des tressages mais alors vous voyez les tressages qui se font d'un coup tout descend en même temps a priori c'est magnifique c'est complexe aussi mais c'est des beaux tressages que vous faites pas de nuit comme ça sans casser les épis non vous faites pas on reprend mais donc ces fermiers la plupart du temps sont très en colère et c'est un bon indice comme quoi c'est des vrais il y a beaucoup de phénomènes étranges pendant la période de création des crop circles le bétail réagi de manière bizarre les animaux de compagnie aussi en étant vraiment très rapidement sur scène après la création annoncée enfin qu'on leur a annoncé d'un crop circle tout frais ils ont eu l'occasion d'interviewer un enfant qui est venu les voir et qui leur a dit que la veille il avait vu quelque chose au dessus du champ mais le crop ce n'était pas encore fait et c'était quelque chose qui se déplaçait d'une certaine manière qui leur a décrit et les gens lui ont demandé ce n'était pas un drone et l'enfant dit non non je connais un drone là c'était un disque c'est un disque sans hélice apparente donc on nous demande souvent quelle est la raison pour laquelle on ferait des crop circles enfin les crop circles ont été créés sur sur tel endroit et il regarde très souvent donc quelles sont les formes qui ont été créées et il en tire à priori une après une interprétation j'allais dire c'est pas holographique holistique voilà c'est un sentiment vous avez mais il y a un effet des ondes de forme enfin bon à une époque je collectionnais vraiment tous les crop circles en image pas dans la maison non vraiment au coin et j'avais réussi à les trier en huit catégories à peu près de style de graphisme c'est très souvent intéressant de les constater en 3d de les réaliser 3d visuellement de les comprendre en 3d en méditant en se laissant imprégner et il y a certains crops qui sont favorables et certains crops qui sont défavorables et il y a des gens qui disent qu'il y a une lutte un petit peu comme des des gangs en ville avec leurs tags qui définissent des territoires et donc il y aurait une lutte entre deux variétés c'est dans les années 2012 là il y en avait un qui était sorti en italie dans lequel on avait sorti une formule on avait réussi à décoder et ça parlait de henki et c'était assez intéressant et il y a une partie qui sont des saleténieux et l'autre qui qui joue le renard et qui est fin spirituel qui fait de l'humour et qui est en lutte donc contre les ténueux on va dire c'est assez intéressant il y avait il y avait ça à déterminer dernièrement on a trouvé aussi là la configuration moléculaire possiblement d'un médicament à base d'isopropyl etanol je suis pas sûr qui pourrait être un médicament contre ce qui provoque la dégénérescence cellulaire en virus cv19 contre cette dégénérescence en exosome peut-être bien quelque chose dans le genre un produit qui stabilise je ne sais pas il faudrait tester de toute façon c'est une molécule qui n'a pas encore été développée mais qui est compréhensible dont la formule est compréhensible bon reprenons qu'est ce qu'on avait aussi avant au fukushima on a eu un crop circle dont on si on prend avec google google earth les alignements ça va droit sur fukushima et après vous pouvez un peu mieux décoder ce qui vous est exprimé par les formes c'est une situation mentale assez intéressante on n'est pas loin du remote view là en fait on est dans un état de contemplation méditation imprégnation ni réflexion mais ni on se laisse subjuguer par l'inspiration l'inspiration de l'enquêteur l'inspiration qui vous amène sur le bon fil à suivre c'est c'est bien j'aime bien c'est intéressant surtout quand ça donne quelque chose quand vous tournez en rond c'est chiant c'est très chiant quand vous perdez le fil c'est très chiant aussi mais quand ce n'est pas le cas c'est cool on continue ce qu'il a découvert c'est que ces crop circles servent un petit peu comme de point de rendez vous si vous restez sur place assez longtemps si vous faites une observation céleste nocturne voyez vous observez le ciel vous sentez votre matériel de longue vue de télescope et vous observez le ciel vous méditez sur place vous restez vous imprégnez du lieu quelque chose va se passer en général vous allez avoir une rencontre et donc a priori ils ont mis ce phénomène là en bénéfice on peut dire en se réunissant en groupe en petit groupe 7 8 et au bout de quelques heures ils ont réussi à savoir l'état d'esprit dans concentration suffisant pour prédisposer à une situation qui plaise aux iti pour communiquer les iti aime lorsque on a réduit notre bruit de fond et lorsque nos pensées sont unis et hop tip tap encore évidemment la tour de babel l'instant où l'humanité a commencé à faire trop de bruit chacun pense et nos pensées décollent du cerveau et on pense dans tous les sens on n'est pas calmes zen et modérés focalisés en général et donc il ya les autres là qui disent quel bruit ces humains ils sont gênants on leur envoie un déluge c'est ça mon avis qui s'est passé c'est cette traduction là c'est que ces entités habitant dans l'espace je vais encore utiliser le mot de scalaire même s'il n'est pas bon habitant essentiellement dans la 4d lorsque d'un coup il ya plein de d'animaux humains à nous là adam ou ça veut dire bétail quelque part adam pas la dent la mais c'est pas la dent de sagesse non plus je suis là puisqu'il parle dans tous les sens il fait un tel bruit que ça finit par gêner les habitants ah ben ils vont sacrément réagir avec la 5g normalement un aussi enfin bon peut-être que la 5g elle traite pas vraiment dans la quatrième dimension je sais pas je sais pas à quel niveau vibratoire est ce qu'on peut étalonner aussi les dimensions en fonction de l'échelle vibratoire vous savez dans le spectre électromagnétique il infini en fait il infini ça on se rend pas bien compte on est là on observe un tout petit pourcentage avec un cerveau dont peut-être on sert quand même beaucoup plus que de 10% mais très souvent par contre à base d'un adn qui est très limité donc quand tout va mieux à ces niveaux là on perçoit plus et on comprend mieux reprenons à mon avis donc il ya des expériences de haute étrangeté qui se déroulent pendant ces périodes après un certain temps au sein du crop circle est lu pour lui là il a même eu une confrontation avec un triangle noir un grand qui vous cache les étoiles quand il est au dessus de vous alors pourquoi on prend tout ça et vous il vous faut savoir que les militaires sont impliqués là dedans très souvent dans la région là bas en angleterre ces champs là sont environnés de camps militaires et de dames deep underground military bases de bases militaires secrètes profondément enfouies dans lesquelles des fois il ya des laboratoires p4 des fois dans lesquelles il ya d'autres genres de laboratoires etc etc un oui très souvent on a constaté des corrélations entre les lieux où avaient disparu des gens et la situation géographique sur une carte des bases secrètes secrètes dont on a une carte mais bon parce qu'il ya des gens qui ont parlé mais secrète alors les militaires sont là en surveillance aussi nous embêtent pas mais ils sont là ils check ils contrôlent les militaires savent très bien qu'il ya des créations de crop circles à certaines époques de l'année qui ne savent pas expliquer des crop circles qui savent pas expliquer pour les périodes je sais pas c'est la période qui prédispose à avoir du grain dans le champ de manière vous voyez ce que je veux dire vous pouvez pas faire ça quand vous pouvez ah il ya des crop circles dans la neige et des crop circles dans la glace il ya des crop circles dans le désert semblerait-il c'était aux états unis d'ailleurs et il ya des crop circles paraît-il au fond de la mer mais enfin le dessin qu'on nous montre au fond de la mer ce sont des poissons qui font ça qui ont une drôle de manière de frayer comme ça et qui ont une petite danse et ça nous dessine une rosace à la fin une rose des vents je suppose qu'elle est orientée d'après le champ magnétique en plus c'est spectaculaire ça me rappelle un petit peu le dessin qu'il ya sur les tablettes cimériennes lors dans le ciel où l'écu enfin si j'avais l'image sous la main je vous la mettrais là ça représente une croix avec des rayons plutôt rectiligne quand ils sont verticaux et horizontaux et plutôt ondulé lorsqu'ils sont en diagonale ça veut dire plein de choses ça ça plein de rapports ça les rapports électromagnétiques ça veut dire le nom d'une planète c'est plus ou moins en relation avec saturne en général et possiblement avec un des régnants sumériens de l'époque un géant là parce que sur la tablette il est assis et les humains lui arrivent à la hauteur du genou et le bétail humain est encore plus petit évidemment c'est assez intéressant alors on nous dit dans les académies c'est parce que c'était un grand roi ouais donc on le représente en grand ouais voilà sauf qu'ils bouffaient 40 bœufs un mine de rien et on se rappelle pantagruel et l'autre ah ah bah les ogres de l'époque c'était des parias de cette époque de géant annunaki ou pas possiblement on continue il ya des distorsions électromagnétiques dans le genre pendant ces périodes de création de crocs et en général lorsqu'on visite un crocs la journée on y retourne la nuit bon on n'en parle pas sur le net tout ça on garde ça pour nous ils utilisent les séquences de pensée cohérente qu'ils appellent cts c'est un instrument non c'est pas un instrument c'est un état d'être c'est une onde cérébrale très forte qui apparaît au bout d'un certain temps de méditation en groupe et même si steven greer dit que c'est facile ça ne l'est pas il vous faut pratiquer il faut donc déjà de base avoir un groupe un bon groupe avec des éléments qui ont un bon niveau et vous même aussi évidemment alors ils travaillent entre cinq et dix si on se rappelle les humains humains de la planète humo humo nous conseiller au maximum 11 pour faire certaines méditations qui est chez eux faisait aussi intervenir la dévotion envers un ancêtre récemment défunt un truc un peu bizarre quand même non mais c'était pour trouver une vibration je pense de base d'accord je dirais on pourrait le traduire comme ça non bon continuons donc j'aime bien steven greer et je suis son travail nous dit il notre protocole ressemble donc apparemment à certains protocoles des ce5 on a fait quelques vidéos sur ma chaîne ce5 rencontre approché du cinquième type c'est un genre de méditation aussi à plusieurs avec des dispositions des formations des des plasmodiations plasmodiations si ça se dit de om de mantra tout ça en fait pour arriver à cette unification des ondes cérébrales communes qui est le territoire préférentiel d'interaction avec des hypniques bon j'espère que ça marche donc vous allez dans le champ vous mettez en condition vous adoptez le cts le niveau fréquence commun on va dire et vous attendez un petit peu comme un pêcheur à temps son poisson en regardant le bouchon et bon tout ce pas les limites du bouchon de trop loin et là c'est en 2015 et les militaires checker qu'on était là depuis son hélicoptère ça peut être gênant vu le bruit qu'ils font parfois ils n'ont pas de marque dessus vous savez des fois c'est des chinook ces hélicoptères avec les doubles grosses hélices et ils survolent le bord du crop circle puis s'éloignent puis reviennent toutes les dix minutes comme ça sans empiéter au dessus du crop circle d'ailleurs a priori et en 2015 alors qu'il y avait les hélicoptères d'un coup tout ça s'est arrêté le bruit de la nature de nouveau et donc à l'horizon est apparue une ligne noire comme ça on a éteint nos lampes on l'a laissé venir c'était un triangle immense je connais toutes les configurations enfin pas les configurations les silhouettes des chasseurs discrets secrets invisibles là ceux qui sont connus en tout cas ça n'était pas un il était à 100 m à peu près au dessus de nous et il flottait il ne volait pas il flottait il faisait un léger bourdonnement vers la fin à peine alors on a pris plein de photos toutes les photos étaient brouillées je suppose c'est à cause de l'électromagnétisme local ou moi je dirais ou un rayonnement de là-haut un brouilleur quoi un brouilleur qui brouille pas ouais qui brouille des ondes ce coup-ci c'est pas le téléphone mais c'est des ondes aussi on m'a suggéré de garder ces photos même si elles sont brouillées qui sait ce qu'on saura en faire plus tard et quand les pro les logiciels auront évolué et on est huit à dix à l'avoir vu et on a un enregistrement radio du son vibrant humming comme un homme on reprend et puis il a continué son chemin si on peut dire et il a disparu à l'horizon et à partir de ce moment là toute l'équipe on a ils ont vécu ils ont subi des phénomènes de haute étrangeté si ça se dit hautement surprenant hautement étrange et l'un d'entre nous était particulièrement médium et il a parlé de gens qui se balader autour de nous avec des yeux rouges dans un mètre et demi d'eau elle était habituée c'était une femme donc elle est habituée à avoir des choses inhabituelles et pourtant elle est partie en panique elle a pris une peur panique et elle s'est elle s'est enfuie dans la nuit l'un autre un autre d'entre nous est géologue et son truc c'est de repérer ce l'effet crop circle s'il ya le moindre indice comme quoi il est fait que il intervient c'est à dire il n'est pas du tout dans le où il veut du concret et dès qu'il ya un signe concret c'est la base de réalisme la base concrète et il a un appareil auditif pour l'aider et il entendait cliqueter dans son appareil auditif donc on peut lui faire confiance c'est pas quelqu'un qui aurait eu une hallucination ou qui délire c'est le physiciens zététiques si on peut dire de l'équipe et oui mais on est tous zététiciens nous aussi faut pas déconner on n'en est pas là à croire n'importe quoi on veut des preuves bien sûr mais moi j'ai une approche aussi de corroboration des faits faire des faisceaux de présomption des faisceaux d'indices de preuves tout ça voilà et après leur explique les explications par contre peuvent déborder des livres des bouquins de physique mais ça c'est normal la physique est complètement limité quoi vraiment limité et on sait que c'est fait pour grâce à l'isabeth première et au smithsonian institute et au tavistock et à la breakaway civilisation qui veut garder son avance comme ça on reste le bétail on va pas non, on va pas non il faut travailler en sessions successives, en sessions successives si vous y allez qu'une fois vous avez peu de chances que quelque chose se produise mais quand vous y allez régulièrement et que vous pratiquez régulièrement les chances s'accumulent on se sert de matériel militaire, on a des visions nocturnes oh les petits vénards ils ont des visions nocturnes c'est interdit en France les visions nocturnes, incroyable le public, le public sain, honnête, n'a pas le droit de regarder ce qui se passe la nuit dans le ciel hallucinant on nous prend tous pour les terroristes avec des buts d'attaquer de nuit quoi en fait il n'y a que les bandits qui eux ont accès aux réseaux dans lesquels se distribue ce genre de matériel qui ont accès de toute manière les bandits ne respectent pas les lois donc les lois en général briment les gens honnêtes dans leur liberté sous prétexte qu'ils pourraient le faire quelque chose qui ne va pas à un de ces jours on va nous empêcher le briquet il faut vite que je fume en attendant parce que c'est ballot les rideaux, les rideaux non mais bon maintenant qu'on a le président qui nous dit lavez-vous les mains il croit qu'on a le même âge que lui, 15 ans il est resté coincé à 15 ans on se demande pourquoi il y a des fois où on est là avec nos détecteurs et puis il y en a un qui se met en marche d'un coup et il commence à émettre un son de buzzing mais pendant des heures alors qu'on est en pleine nature qu'il n'y avait rien auparavant puis d'un coup ça commence et ça dure et puis après ça varie on a l'impression que c'est comme des primitifs qui utilisent leurs instruments de musique des moyens de faire du bruit, du son et donc ces sons ils sortent du talky-walky qu'en anglais on prononce walky-talky j'en voulais un quand j'étais petit j'en voulais un de ce truc mais bon il faut être deux bon donc il en faut deux tout de suite ça coûte plus cher mais je rigole pourquoi ? parce que bientôt là c'est tout ce qui nous reste il me semble qu'ils ont même annulé je ne sais pas ce qu'ils ont fait les fréquences ultra courtes ils ont enlevé le champ de fréquences ultra courtes ou ils ont interdit les fréquences ultra courtes ou ils ont fait un truc dernièrement je parle de ça pour les civistes ben oui parce que nous petits groupes disparates en fuite plus ou moins dans la maquille dans la survie honnête mais la survie hors système hors puçage hors wifi hors 5G quoi que Skynet n'épargnera personne ça dépendra surtout comment on est habillé et se comporte comme instrument aussi ou pas qu'on ne comporte pas et et comment communiquer entre nous si ce n'est par le biais donc de talky-walky les pigeons voyageurs les signaux les petits signaux de fumée la communication télépathique le long des lignes telluriques à certaines heures ah oui ça il va falloir le travailler il va falloir le travailler ça va être intéressant je suggère aussi de travailler le remote view vous savez finalement toutes ces séances de remote view là ça nous rappelle un film qui s'appelait comment Pusher oh Pusher Pusher en anglais P-U-S-H-E-R Pusher c'est un enfant qui avait des dons ça lui permettait de il avait des dons quoi et parmi sa petite équipe il y en a une qui a aussi des dons de remote view il est toujours là avec un petit papier crayon en train de dessiner la scène qui va arriver et et bonjour bon je se réveille je fais les canins quand je se réveille maintenant qu'on se connait bon où en étions nous ? oui je fais du papier à gâteau à sans chat pas gâteau c'est le pépé à chat en espagnol bon reprenons et les IT ou les extradimensionnels là ils aiment bien que vous produisiez le même son vous l'enregistrez vous le reproduisiez vous et il est très possible que ça agrandisse les possibilités de rencontre et améliore la rencontre bon il a pour hypothèse le fait que peut-être que les IT comprennent comment on communique encore personnellement moi je dirais que ça donne une tonalité de base pour les cerveaux de tous les gens qui sont présents et donc ça augmente le CTS maintenant c'est vrai que si dans la forêt d'un coup vous entendez des voix humaines vous avez envie de communiquer enfin vous mettez en alerte parce que vous avez repéré que c'est des humains et qu'ils étaient à votre niveau de compréhension si les IT communiquent avec leur radio que ça fait ce son là dans les Tokiwoki et que nous on balance la même chose ils voient une émission de radio aux IT en provenance des humains ça peut les intriguer et enfin bon hypothèse, hypothèse là moi je pense plus que c'est un diapason de base pour l'unification des fréquences mais et l'incubration personnelle cette pratique du CTS ça se fait pas en un quart d'heure il vous faut une heure ou deux heures de concentration quand on se met en place au bout d'un moment c'est comme si on n'était pas là on s'est fondu dans le paysage on est dans le plus grand silence c'est du travail les deux premières heures il vous faut produire une fréquence qui est propre il faut vraiment faire taire ce bruit intérieur pour nettoyer cette fréquence comment dire nos émotions nos pensées peuvent être très perturbantes il faut nettoyer tout ça bon en quart on sait comment faire on a fait une petite méditation en 20 minutes selon Sylvie Ivanova il faut que le groupe vibre à l'unisson il faut qu'il n'y ait qu'un rythme cardiaque quasiment et si un seul des participants est désaccordé ça va affecter tout le phénomène en quart petit clin d'oeil aussi aux manipulations de masse j'allais dire aux méditations de groupe ben voilà pourquoi pourquoi est-ce que c'est une fois que c'est désaccordé ça va laisser interprétation personnelle ça va laisser des entrées potentielles à d'autres intentions qui vont manipuler autrement les grégores le transformer en louche assez rapidement enfin élucubration personnelle on reprend bon voilà je ne vais pas vous traduire toute la vidéo c'était juste une mise en bouche un apéritif un les cahouettes vis-à-vis de l'attitude à adopter dans notre démarche de contact extradimensionnel et avec la vidéo qu'on vient de faire sur Dan Winter a priori si on se place en plus à des nœuds de croisement d'ondes longitudinales telluriques tout ira mieux notre capacité nous de nous mettre à l'unisson et à nous concentrer sera boostée en tout cas voilà alors on n'est pas parfait mais le plus on réussit le petit point positif c'est toujours ça de plus qui aide voilà et bien bon courage bonne rencontre bonne concentration bon QTS CTS et à très bientôt sous les mêmes cieux ou d'autres cieux avec ou sans IT avec ou sans OVNI dans nos Merkabas on verra à très bientôt salut merci